Bonjour, moi c'est Amélie. Si je suis ici, c'est pour vous parler d'une période très spéciale, les deux ans. J'ai mon dernier, mon petit dernier, qui a soufflé ses deux bougies ce week-end. Mon cahier c'est officiel, il est dans la période de deux ans. Il est terrible tout, ils sont là, bien installés. Alors déjà, le nom de la période, elle vend du rêve, elle donne envie. Alors nous, chez nous, ça se manifeste comment ? Ça se joue beaucoup dans la voix, parce qu'il adore crier. Pour découvrir sa voix, ou pour manifester un sentiment quel qu'il soit, il crie. Donc c'est plus ou moins long, souvent c'est plutôt long que moins long. Mais bon voilà. Après, il aime beaucoup aussi jeter les objets. Alors pareil, lors de jeux ou une frustration, il jette l'objet sans se soucier de la force qu'il utilise pour jeter cet objet et où il le jette. Après, il a aussi un principe de base, c'est le nom. Ça c'est un mot qu'il possède plutôt bien et qu'il utilise plutôt bien. Donc parfois c'est négociable, parfois pas. Mais voilà. Est-ce que tu veux faire ça ? Non. Est-ce que tu veux manger ? Non. Est-ce que tu veux dormir ? Non, surtout pas. On essaie de trouver des solutions pour vivre ça au mieux, en tout cas. Avec Achille, ce qui fonctionne, c'est le détournement de l'attention. Dès qu'on sent qu'il y a une petite frustration qui arrive, on essaie de désamorcer en lui parlant d'autre chose. Souvent, ça marche plutôt bien. Alors quand ça ne marche pas et que le sentiment est là, il faut qu'il exprime sa colère, sa tristesse. Il faut qu'il évacue. On le laisse évacuer et on lui dit qu'on est là, pas loin. Et que dès qu'il a terminé d'évacuer, dès qu'il a besoin, on est là pour le câlin, pour essayer de l'apaiser. Et puis voir, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ou pas, en fonction de la situation. Mais l'idée, c'est de dire, évacue et je suis là, pas loin. Donc ça, ça fonctionne plutôt pas mal avec Achille. Maintenant, ça ne fonctionnait pas forcément avec les trois premiers. On ajuste, on découvre, on grandit un peu avec eux. Et l'objet de cette vidéo, c'est justement de savoir comment se manifeste le terrible tout chez vous. Et quels sont vos outils, quelles sont vos manières de gérer un petit peu la chose. Et c'est surtout le partage d'excellence parce que c'est vraiment le principe de l'association. C'est de partager toutes les expériences de parents et de se dire qu'on n'est pas tout seul dans certaines galères. Et ça, déjà, c'est hyper riche et ça renforce un petit peu, ça nous renforce, nous, en tant que parents. Donc voilà. Donc là, le principe, c'est après, une fois que vous aurez vu cette vidéo, c'est de laisser un petit commentaire sur vous, vos partages, vos vécus. Moi, je m'engage de faire un compte-rendu de tous vos retours de cette vidéo la semaine prochaine. Et ce qui va pouvoir, voilà, chacun nous nourrir un petit peu. N'hésitez pas à partager la page de l'association parce que plus on sera nombreux et plus riches les échanges seront. Donc voilà, c'est toujours très sympa. Si aussi vous pensez à des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce vaste sujet qu'est la parentalité, vous pouvez aussi les inviter sur la page. Ça va être plaisir qu'on les accueillera. Et puis voilà, moi, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et bon courage pour cette merveilleuse période qu'est les Terribles Tous.